Résister pour continuer à exister. Dans cet esprit, un convoi pour les réparations partira de Kourou le 4 juin prochain au coucher du soleil. Il est attendu le lendemain à Rémir-Montjoli rompre Adélaïde Tablon. Une marche militante comme une réponse à toutes les tentatives révisionnistes, voire négationnistes. Une réponse à toute position négationniste, révisionniste qui qu'a attaqué, un mouvement qui a développé, pas seulement à Teguyane, mais en tout Caraïbes, y compris à Sous-la-Téla-France, pour y éprouver, je l'ai tiré, question essentielle, réparation. Et sa question, l'autotirer, la consiste au qu'a considéré qui nous, nous parmons. Cette année, encore, des délégations évitées de Martinique et de Guadeloupe seront présentes, histoire de relancer le débat sur la nature des réparations et surtout sur la recevabilité de la demande. Même si le dossier a attaqué différents, comme Martinique et Guadeloupe, nous, nous pouvons commencer à ce combat juridique quand même, à ce que le dossier est recevable. C'est une bête qui est incontestable, il n'y a pas une bête qui l'ajoute là, le dossier est recevable. Il n'y a pas question d'y gagner, une décolonisation sans réparation. Il y a une dimension militante, culturelle, spirituelle, en un brigade qui nous menait dans ce combat préventif. Si depuis 2014, des gouvernements britanniques et néerlandais notamment ont reconnu le crime et la justesse des réparations, la France sur la question traîne encore. Il y a une position qui est clairement réactionnaire et il y a une position réactionnaire, c'est la réponse de l'opéputé, une réponse révolutionnaire des masses. A ça, il n'y a rien pour faire. Avant ce grand soir, cette année encore, le 10 juin, la marche vers les ruines de l'habitation Vidal restera la manifestation centrale des commémorations de l'abolition de l'esclavage.